Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief du 30ème match de la Coupe du Monde entre la Corée du Sud et le Ghana, victoire du Ghana 3 à 2. Un deuxième match fou après Cameroun-Servi dans cette dernière journée de la deuxième journée de phase de boule, c'est un petit peu compliqué à remettre dans l'ordre. On va voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché dans ce match complètement fou et puis on verra les hommes du match comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à rajouter la petite cloche, n'hésitez pas à aller voir la page directement de la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir TikTok, n'hésitez pas également à écouter EPS 2.0 sur Spotify. Corée du Sud, Ghana, victoire du Ghana 3 à 2. Match complètement fou avec une équipe ghanéenne qui venait de 2 à 0, qui s'est fait égaliser de 2 et qui a ensuite marqué un dernier but grâce à Koudouz en toute fin de match, enfin en toute fin de match. A la 68ème minute, doublée de Sho Geo Song pour la Corée du Sud et doublée également de Koudouz et but de Salissou du côté du Ghana. On ne peut pas dire que c'était un grand match de défense d'un côté comme de l'autre, mais ça a été un match très intéressant avec deux équipes qui voulaient s'accrocher au maximum, avec le Ghana qui avait besoin d'une victoire forcément pour continuer dans la compétition et puis une Corée du Sud qui une victoire aurait arrangé également la situation parce que désormais la Corée du Sud se retrouve pour le moment en quatrième position. On commence tout de suite entre Corée du Sud et Ghana par la Corée du Sud. Qu'est-ce que j'ai aimé du côté de la Corée du Sud, des éléments que j'ai appréciés ? Eh bien, cette équipe a déjà cette capacité à se projeter très vite devant avec des centres d'une qualité assez exceptionnelle. C'est-à-dire que tous les centres qu'a effectué la Corée du Sud ont vraiment tous extrêmement bien marché, notamment en deuxième mi-temps, mais ils ont fait des très très bons centres. Ils y ont cru. Paolo Bento, je pense, a dû faire une grosse prise de parole à la mi-temps, mais tous les centres ont été dangereux, surtout en deuxième mi-temps, mais même en première mi-temps, avec une défense guindéenne qui a souffert dans ces situations-là, notamment sur les deux buts. Mais le souci, déjà, c'est que défensivement, il y avait des gros soucis de replacements, une défense qui n'était pas assez agressive, c'est-à-dire que notamment sur le troisième but, mais sur le but également de Salissou, il y a de l'espace, quoi. Il y a de l'espace, c'est-à-dire sur le bout de coup douce, coup douce, il a 2-3 mètres d'écart avec le défenseur. Donc, il a tout le temps d'ajuster sa frappe et de tromper le gardien sud-coréen. De la précipitation également, parce qu'offensivement, parfois, on a fait des erreurs. On a voulu aller trop vite, on ne fait pas la bonne passe, ou on fait un peu toujours les mêmes schémas de jeu. Et ça, ça n'a pas marché, des soucis au niveau du marquage, notamment sur les coups de pied arrêtés, des problèmes sur le replacement, un manque, je pense que le vrai problème, c'était le manque d'agressivité, surtout en défense, face aux joueurs ghanéens. Et puis, la technique. La technique, par contre, des Coréens, qui a été excellente pendant toute la rencontre, ce qui leur a permis notamment d'avoir la possession du ballon, face à des ghanéens qui étaient un petit peu plus en difficulté dans ce domaine-là, avec vraiment beaucoup de bonnes passes, un jeu qui a plutôt marché. Mais ce qu'il a manqué, je pense, ça s'est joué dans la tête avec l'agressivité. Les duels également, où ils ont perdu pas mal de duels au niveau de l'intensité physique, en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, par contre, ils ont été bien meilleurs sur les duels, notamment au niveau des têtes, parce qu'ils marquent sur deux buts de la tête du côté des Sud-Coréens. Mais voilà, ça a été un match très plaisant. C'est un match pour les Sud-Coréens. Moi, je trouve qu'offensivement, ça manque de réalisme. C'est ce qu'on avait dit dans le premier match. C'est ce qu'on peut redire dans ce deuxième match, parce qu'il y a 22 tiers pour 7 tiers cadrés, deux buts. 22 tiers, c'est ce qu'a fait, je rappelle, la France face à l'Australie. Et le problème, c'est que dans ces 22 tiers, vous avez des tiers qui ne sont pas dangereux. C'est-à-dire les occasions véritablement dangereuses qui découlent de ces tiers, en fait, ne sont pas nombreuses. Donc, c'est là où il faut améliorer les choses. Et c'est là où il faut arrêter de se précipiter du côté du Sud-Coréen. Du côté des Ghanéens, je trouve qu'ils subissent énormément sur les 30 premières minutes de jeu. Le premier but leur fait énormément de bien, parce que les 25 premières minutes, ils subissent. Et ils gagnent, mais presque contre le cours du jeu, quand on regarde. Mais ils ont fait, contrairement au Sud-Coréen, preuve d'un énorme réalisme. 7 tirs, ce qui n'est pas énorme. 3 tirs cadrés, 3 buts. En comparaison, encore une fois, Allemagne, Espagne, hier, les deux équipes ont plus de situations de tir, que ce soit l'Allemagne ou que ce soit l'Espagne. On termine avec un but partout. Donc, il y a eu un réalisme assez exceptionnel de la part des Ghanéens. Par contre, notamment dans le jeu défensif, des grosses lacunes, je pense sur les deux têtes des Sud-Coréens. Vous avez pourtant beaucoup de Ghanéens qui sont présents dans la surface de réparation. Ils se font manger, les Ghanéens. Et dans cette situation-là, je trouve que les latéraux aussi se sont beaucoup fait prendre dans la profondeur. C'est-à-dire que par derrière, ils montent un peu trop haut, en fait, les latéraux. Et ce qui gêne la défense. La charnière centrale a été en grande difficulté sur toutes les situations de John Tatt. C'est pour ça que les Coréens ont aussi autant de tirs. Et puis... Et puis... Oui, beaucoup de pertes de balles du côté des Ghanéens aussi en début de match, qui auraient pu leur coûter très cher face à d'autres formations. Heureusement, là, la Corée du Sud n'a pas réussi à en profiter. Mais ça, ça sera un truc dans lequel ils devront travailler. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est beaucoup de réalisme. Parce qu'en attaque, ils font les bons choix. En attaque, ça marche très, très bien. Le Ghana, ça se projette vite. Il y a toujours du soutien. Ils font souvent les bons choix. Sur les coups de pied arrêtés aussi. Ils les travaillent énormément. Ce qui leur permet d'être très dangereux dans ce type de situation. Donc ça, c'est très intéressant du côté du Ghana. Mais moi, j'aurais aimé vraiment une charnière centrale qui marche beaucoup mieux. Je pense qu'au niveau défense, il y a un manque de cohésion dans la défense. Ça manque de communication. Et ça, c'est un truc sur lequel il faudra travailler. Parce que la Corée n'a pas réussi à en profiter. Par contre, le Rugway avec Luis Serraes dans le dernier match, vu les trous qu'il y avait entre les deux joueurs de la charnière centrale, ça peut faire un régal. On passe au joueur du match du côté de la Corée du Sud. Bah, Sho Geo Song. Parce que les deux têtes, il faut les marquer. Il y a eu beaucoup d'abnégation de la part de ce joueur qui s'est battu sur ces deux actions. Avec Sun également, qui fait des centres exceptionnels pour ce joueur-là. Et puis, de l'autre côté, la déception, peut-être, c'est les défenseurs. C'est vrai. Kim Min Jae, enfin, les trois, les quatre Kim, parce qu'ils s'appellent tous Kim. Bref. Mais Kim Min Jae, Kim Young Va, Kim Moon Wan, et le Kim, qui a le numéro 3 comme maillot, on va faire comme ça, ont tous été en difficulté. Je trouve également que Kim Seung-Ju, qui est le gardien de but, n'a pas fait un très grand match. Notamment, je trouve que la manière dont il s'est détendu sur le troisième but ghanéen n'est pas exceptionnelle. Du côté des ghanéens, moi, je trouve que c'est coup douce parce qu'offensivement, c'est un joueur qui est très difficile à arrêter. C'est un joueur qui a des cannes, il va très, très vite, mais en plus, qui a une grande capacité de puissance. C'est-à-dire, c'est un joueur qui est très difficile à maîtriser défensivement. Physiquement, voilà, il en jette un petit peu coup douce. Donc, c'est très compliqué. Moi, je trouve que les frères Adiou, ça marche très, très bien. J'avais été assez surpris que Jordan Ayou ne soit pas là sur le premier match. Par contre, Salissou et Amarté, du côté de la défense, c'est très compliqué comme Lamptey, également le latéral. Je trouve que ces trois joueurs-là ont vraiment souffert dès que les joueurs sud-coréens mettaient du rite et notamment en fin de match quand ils ont enchaîné les centres. On passe au classement pour ce groupe H. Pour le moment, le Portugal est en tête avec trois points devant le Ghana. Le Ghana a quand même un avarage goal de zéro. Le Portugal a un avarage goal de 1. L'Uruguay a un avarage goal de zéro mais à un point suite à son match nul face à la Corée du Sud lors du match d'ouverture. La Corée du Sud est désormais quatrième avec un avarage goal de moins 1 et avec seulement un point pris en deux matchs. C'est-à-dire que tout le monde a encore sa chance pour le dernier match de groupe où le Portugal pourrait se qualifier s'ils battent l'Uruguay parce que ça serait très compliqué dans ce cas-là pour le Ghana de se qualifier. De toute manière, l'Uruguay ne pourrait plus marquer autant de points que le Portugal donc le Portugal serait qualifié. On rappelle que ce match-là aura lieu à 20h ce soir. Le Portugal-Uruguay et que dans ce groupe H il y aura une dernière phase de groupe. Cette phase de groupe aura lieu à 16h me semble-t-il et ça sera le 2 décembre avec un Ghana-Uruguay et Corée du Sud-Portugal. On suivra tout ça sur la chaîne. On fera un bilan de ce groupe après ces matchs-là. aux alentours de 19h donc le 2 décembre. 19h, 19h30 plutôt 19h30 voilà pour le bilan de ce groupe H. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501